Yo les gens, si vous aimez les tripes, la chair et le sang, je pense que cette vidéo va me plaire. Nous étions avec des amis lorsque les premières sirènes ont retenti puis se sont multipliées. En moins d'une heure, tout a basculé. La télé et la radio annonçaient des choses terribles. Nous avons donc décidé de nous réfugier dans la maison voisine, bien plus sûr. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de traverser la rue. Mais ils étaient déjà là. Et voilà, je pense que certains l'auront reconnu. On va faire un petit jeu de société. Ici, ça va être une partie de Zombicide. Donc ici, c'est le scénario tutoriel, le premier, en fait, qui est dans la boîte, qui vous montre un petit peu les mécaniques générales du jeu. Donc ici, on va avoir, en fait, des aventuriers, des survivants. Ici, ils sont quatre. Et le but, c'est, en fait, c'est qu'ils sont tous dans cette pièce-là au départ. Et ils doivent arriver à cette pièce ici. Donc ils doivent parcourir ici la vie. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le sens des élus d'une montre. Et en commençant, du coup, par Phil qui est ici. Ensuite, il y aura Amy, Doug et Ned. Dans ce premier temps, c'est les joueurs qui jouent. Et après, ça va être le tour des zombies. Donc pour l'instant, il y a deux zombies. La porte ici est fermée, ce qui fait que les zombies ne peuvent pas encore rentrer. Donc dans ce premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur a un total de trois actions. parmi lesquelles on peut se déplacer et fouiller. Ça va être les principales, y compris tirées. Donc moi, par exemple, ici, j'effile. Je vais donc faire première action, je me déplace. La seconde, je vais fouiller. Pour fouiller, je prends ici, dans le paquet de cartes des objets. Et je vais voir ce qu'on a. Donc ici, c'est un pistolet. C'est parfait. Ça m'en fait deux. Je ferai un échange avec un ami pour pouvoir lui donner le pistolet. parce que deux, ça va être beaucoup trop pour lui. Autant le donner à quelqu'un d'autre. Donc ici, j'ai fait ma première action. Deuxième action. Troisième, je me déplace ici. Et on va également faire la même chose, en fait, pour tout le monde. Amy, ici, elle va, par exemple, se déplacer directement là. Et on va lui faire une action. Elle va trouver une hache. Et se mettre ici. Et elle va attendre parce que l'âche, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je prends Doug, ici, que je déplace. Première action. Seconde action, je fouille également. Un pied de biche, c'est parfait. Troisième action, je ne la fais pas. J'attends aussi. Hop. On va mettre Doug comme ça. Au moins, je m'y repérerai mieux. Et là, Ned, qui va, du coup, pareil, fouiller, ici, se déplacer. Il trouve du carburant. Alors, le carburant, vous voyez ici, il faudra, du coup, le combiner avec une bouteille pour pouvoir faire après un petit cocktail monotope. Ça peut être sympa. Mais là, tout de suite, tout seul, ça ne sert à rien. Notre tour est passé. Ça va être le tour des zombies qui vont automatiquement se déplacer, en premier temps, vers quelque chose qu'ils voient. Donc, s'ils arrivent à voir un survivant, ils vont se diriger vers lui. Et s'il n'y a pas de survivant en vue, ils vont se diriger vers eux parce qu'ils émettent, en fait, du bruit. En gros, c'est ça. Donc, ici, j'ai le zombie qui va se déplacer ici, d'une case, et lui qui se déplace ici, d'une case. Puisqu'ils entendent du bruit. Ils ne les voient pas, mais ils entendent du bruit ici. En fait, aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que ça, là, ici, les passages piétons symbolisent des cases. Donc, en gros, ici, toute cette zone-là, c'est une case. Ça, c'est une case. Et ça, c'est une case, etc., etc. Donc, du coup, en fait, les zombies vont se déplacer sur ces zones-là. Le tour des zombies. Il y a aussi une chose supplémentaire à faire. C'est tirer une carte zombie par zone d'invasion. Ça, c'est les zones d'invasion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des zones de respawn, en fait, de là où les zombies apparaissent. Donc, ici, il me suffit de tirer une carte. Je regarde ici le niveau en bleu parce que tout le monde, actuellement, est sur le niveau bleu. Et donc, pas bon, ça. Alors, on va se prendre un zombie, un walker. Un qui arrive ici. Et pour ici, ça craint. Il n'y a rien du tout. Mais à mon avis, c'est que ça va chauffer plus tard. Bien. À présent, c'est au tour de mes survivants. Donc, on commence avec Phil. Phil qui va faire, en fait, un échange avec Ned. Il va lui donner son pistolet, ici. Et il ne va rien faire parce qu'en fait, là, il faudrait ouvrir la porte, mais il n'a pas l'équipement pour. Donc, on va attendre. Il va passer, du coup, trois actions à ne rien faire, si ce n'est que, éventuellement, fouiller. C'est toujours ça de pris. Et, ben, ça va être en peine, puisque c'est un fusil à canon scillé, qui va permettre de faire des gros dégâts. Allez, en plus, je l'équipe automatiquement, ici. Et on va attendre. Au tour d'Emy. Emy, elle va utiliser sa hache. Pour utiliser sa hache, il n'y a pas de lancer le dé ou quoi que ce soit à faire. Elle ouvre automatiquement la porte. Par contre, là, ça fait du bruit. Donc, on va faire un bruit super long terme. Franchement, qu'il y en ait un ou dix, là, franchement, ça ne changera rien. Attendez qu'on fait déjà tous du bruit. Une action, elle a fait, du coup, l'ouverture. Je vais tenter, je pense, de faire une deuxième où elle se déplace. Troisième action, elle va taper. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'utilisais, en fait, son action déplacement gratuite. Elle a une action déplacement gratuite. Donc là, c'est comme si elle avait fait juste une action. Celle d'ouvrir la porte. Le déplacement étant gratuit, il me reste encore deux actions. Je vais utiliser mes deux actions pour essayer de taper le zombie qui est ici avec ma hache. Pour taper avec la hache, en fait, c'est simple. J'ai une portée de zéro. Il faut que je lance un dé et que je fasse quatre ou plus. Et ça fera deux dégâts. Donc, c'est parti. Je vais lancer un dé. J'ai fait quatre ou plus, cinq. Donc, je fais un équivalent de deux dégâts. Le zombie meurt tout de suite, automatiquement. Il est retiré du plateau. Et ici, je gagne un petit point d'expérience. Voilà. Et vu que j'ai encore une autre action, je pourrais très bien la passer à me déplacer. Ensuite, Doug, 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 il va fouiller aussi tant qu'à faire. Ça peut toujours être utile. Et je trouve une hache, c'est plutôt intéressant. Et je vais ensuite me déplacer de une et deux actions, puisque lui, il n'a que trois actions au total. Il n'a pas une action déplacement gratuite. Ici, Ned, qui peut fouiller gratuitement, autant en profiter. Il trouve le molotov. Mais en fait, je dois le retirer du plateau, puisque ça doit être combiné. Et il va trouver un fusil à canon scié. Eh bien, je vais mettre ça à la place du carburant. Je vais lui mettre ça dans ses mains. Ensuite, du coup, donc ça, c'est une action de fouille gratuite. Donc ça, ça ne m'a rien coûté. C'est comme si j'avais encore trois actions. Donc là, un, deux et trois. Il va prendre de l'avance. Fin du tour. On va jouer maintenant le tour des zombies. Dans un premier temps, ils vont se déplacer vers ce qu'ils voient. Donc là, ici, on a un zombie qui voit quelqu'un. Donc il va se déplacer ici d'une case. Celui-ci, il entend du bruit vers là. Il va se déplacer là. Et ensuite, on va tirer une carte par spawn. Donc on va tirer pour ici, là-haut. Il y en a deux. Ensuite, je vais tirer une autre carte pour ici, en bas. Pas bon ça. On a un walker qui arrive. Un de plus. Tac, il est là. Alors là, les choses vont se compliquer. Les choses vont se compliquer. Ça va être au tour des joueurs. Donc là, je sais qu'ici, j'ai ce zombie qui va soit partir ici, soit partir là. D'ailleurs, ce pion, maintenant, il est retiré. A priori, il va partir là, puisqu'il voit plus de monde de ce côté-là qu'ici. Et ici, j'en ai un autre qui va lui foncer dessus. Donc je pense que d'un premier temps, il va falloir s'occuper de lui. Sachant que c'est un fil. Il a un fusil à canonciller. Il a une portée de 0,1 ici. Donc le canonciller est plus intéressant, puisque je lance deux dés et il faut que je fasse trois ou plus. Donc clairement, c'est plus intéressant et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je lance Jack 2 dés et il faut que je fasse trois ou plus. Ici, les deux ont réussi. Donc, lui, il meurt tout de suite. Je prends un expérience. Il est droit tiré du plateau. Donc ça, c'était la première action. Deuxième et troisième action, je me rends avec l'écho. Alors, Amy, elle va faire un déplacement. Qui est gratuit. Et du coup, il lui reste une pour se déplacer. Il va rester deux actions pour taper. Elle va taper avec l'âge comme tout à l'heure. Donc, on va lancer un dé. Il faut que je fasse quatre ou plus. Ça, c'est raté. Je vais faire un deuxième lancé. Quatre. Parfait. Le zombie, il prend deux dégâts. Il est retiré. Et je lui montre son expérience. Elle n'a plus d'action. On va passer à Doug. Doug. Il met à trois actions de déplacement. Un, deux. Et non, je ne vais peut-être pas aller jusque là. Je ne vais pas aller jusque là parce que si je vais ici autour des zombies, le zombie m'attra dessus et va commencer à le bouffer. Donc, je vais attendre ici tranquillement. Et pour Ned, pareil, on va tous se rassembler ici et on va attendre. Donc, tour des zombies. Dans un premier temps, il se déplace. Donc, lui, il se déplace ici et les deux viennent là. Ensuite, on va faire les apparitions. Donc, on va commencer par là-haut. Alors, celle-ci, elle est intéressante parce que ici, c'est des égouts. Les plaques d'égouts qui viennent cracher des zombies partout où il y a au moins un survivant. Donc, ici, j'ai un survivant sur cette dalle-là et il y a des plaques d'égout. Donc, il va y avoir deux zombies par plaque d'égout qui vont sortir. Et ensuite, on remet le jeu parce que comme c'est la partie tuto, j'ai que très peu de zombies à ma disposition. Et donc, pour en bas, je vais avoir deux walkers qui vont sortir. Et bien, voilà, je pense que là, Phil, Amy et Doug sont quand même bien, bien embêtés et encerclés de zombies. J'ai Ned qui est tout seul aussi, qui ne va pas tarder à être encerclé. Et moi, je vous propose du coup de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Puis, je vous dis tchou à la prochaine. Sous-titrage ST' 501